Une intro à l'utilisation du Dutch Oven. Un Dutch Oven, c'est un chaudron en fonte, dont le couvercle comporte un rebord et qui est muni de pâte. Il permet de faire la cuisson au charbon en extérieur. Le rebord du couvercle permet de contenir les charbons. Les pâtes, quant à elles, permettent de le rehausser. Elles permettent du coup la circulation d'air. Cet air est nécessaire pour conserver les charbons ardents. Pour ma part, j'aime bien utiliser des briques réfractaires afin de le rehausser davantage. Après utilisation, on nettoie si possible le Dutch Oven à l'eau chaude seulement. Il faudra ensuite s'assurer de très bien de la sécher. Sinon, il va rouiller. Pour m'en assurer, moi, après la vache, je mets le mien dans le four pour lui faire subir un petit chauffage. Lorsqu'on n'en a pas le choix, car la fonte est trop graisseuse, on peut utiliser un peu de savon. Il faudra ensuite bien risser et essuyer. On veut conserver une mince couche d'huile qui va protéger la fonte. Entre deux utilisations, ou pour l'entreposage, afin de m'assurer de bien le protéger, j'aime enduire le mien d'une fine couche d'huile. Le Dutch Oven permet de revenir sauter, mijoter. En bref, avec un Dutch Oven, on peut à peu près cuisiner n'importe quoi. En voici ici trois exemples. Pour notre tagine, nous allons utiliser du poulet. Nous traiterons la viande préalablement à la saumure, comme en fiche 42. Tandis que la viande sont mûres, nous allons allumer les charbons. On assoit bien comme il faut notre chaudron sur les charbons et quand la surface est bien chaude, on fait revenir les lardons. On fait ensuite dorer la viande. Il peut être nécessaire de ranimer un peu les braises pour augmenter la chaleur. Une fois le poulet bien doré, on le retire du chaudron. On le remplacera par oignons et épices. On dispose ensuite le poulet sur les oignons. On ajoute olive et citron. Et très peu de bouillon. En cuisant, la viande et les oignons vont relâcher beaucoup d'eau. Les tables, comme celle-ci, nous permettent d'évaluer la température de Beethoven en fonction du nombre de briquettes de charbon. Nous allons donc rajouter la quantité de charbon nécessaire sur le dessus. Il ne reste plus qu'à attendre. Juste à l'odeur qu'on sent depuis des heures, ça va être bon. Un Dutch oven, ce n'est pas qu'un chaudron. C'est aussi un four. Pour faire du pain, nous allons commencer à préparer notre miche comme en fiche 25. On allume le charbon et on prend soin de bien réchauffer notre Dutch oven avant d'insérer la miche. C'est encore maintenant toujours une surprise en enlevant le couvercle. Et pourquoi pas une tarte? Pour protéger la pâte à tarte et éviter qu'elle ne brûle, nous allons avoir besoin de la surélever un petit peu. On peut utiliser une grille comme celle-ci ou des bouts de métal ou des petites pierres. Le but est de relever un peu la surface. On insère donc la grille à l'intérieur du Dutch oven. Dutch oven qu'on aura d'abord réchauffé. Puis, on y dépose notre tarte. Comme le jeu est étroit, la bande en papier d'aluminium va nous permettre de retirer la tarte. On dépose le couvercle et on le couvre de charbon. et la date. On dépose le couvercle. On dépose le couvercle de charbon. On dépose le couvercle. On dépose le couvercle. Que ça sent bon! Elle est pas belle, la vie, quand on prend le temps? Elle est pas belle, la vie, quand on prend le temps.